Nouvelle vidéo, aujourd'hui le sujet simple, 5 astuces pour gagner des performances sur vos streams enregistrement pour le logiciel OBS Studio. Alors ce n'est pas une vidéo où je vais expliquer en détail chaque paramètre, mais je vais aujourd'hui vous exposer 5 astuces vraiment très utiles pour OBS Studio afin de gagner des performances. Alors je précise, hormis la première astuce que je vais présenter, ces astuces sont également valables pour le logiciel Streamlabs OBS. Première astuce, exécuter OBS Studio en tant qu'administrateur. Depuis la version 24.0.3 sortie octobre 2019, OBS Studio a inclus un correctif pour l'utilisation de la carte graphique. Le mieux est de faire un clic droit propriété compatibilité et qu'aussier exécuté en tant qu'administrateur. Par exemple, il se peut que vous voulez capturer un jeu un peu trop gourmand en ressources ou que votre ordinateur est un peu limité et du coup ça entraîne des vidéos complètement saccadées avec de nombreux lags. C'est un problème qui peut arriver lorsque l'utilisation de votre carte graphique est utilisée à 95%. Alors peut-être qu'en jeu vous n'aurez même pas de lags, mais du coup il n'y aura plus assez de puissance pour OBS Studio et la vidéo deviendra complètement saccadée. Le fait de démarrer en mode administrateur va permettre à la carte graphique de gérer, on va dire, convenablement le jeu, également l'enregistrement ou le stream. Alors dans le cas, et seulement dans le cas de carte graphique utilisée à son maximum, il se peut donc qu'il y ait un peu moins de performance pour le jeu, mais ça permet d'avoir un bon compromis avec un enregistrement ou un lag qui sera donc plus fluide. Deuxième astuce, mettre des scènes dans des scènes. Alors je sais, ça peut paraître pas très compréhensible qu'il se dise comme ça. Vous êtes très nombreux comme moi à avoir plusieurs scènes sur votre logiciel qui regroupent des sources, la capture de jeu, une caméra, un overlay, des effets, etc. Pour ajouter une scène dans votre source, c'est simple, on ajoute simplement scène dans source. Mais alors, comment ça marche au juste ? Pour que vous comprenez mieux, je vais prendre mon exemple. J'ai plusieurs scènes avec des scènes qui comportent une capture de jeu, des effets, des overlays différents, mais j'ai aussi besoin d'ajouter ma webcam à chaque fois. Du coup, j'ajoute à chaque scène un périphérique de capture vidéo. Le problème, c'est que même si j'utilise qu'une seule scène, ça va demander plus de performance pour OBS Studio. Du coup, j'ai créé une seule scène avec notamment une source pour la caméra et en dessous, j'ai ajouté chacune de mes scènes. Et il suffit juste de les rendre visibles pour utiliser une d'entre elles. C'est un gain de performance et c'est en plus bien plus pratique. Troisième astuce, choisissez le bon encodeur. Là, on parle des réglages importants. Pour tout le monde, vous aurez le X264, le Nvidia NMG New dans le cas d'une carte graphique Nvidia, le Intel QX5 sur certains processeurs Intel et l'encodeur AMD pour les processeurs de cartes graphiques AMD. Commençons donc par le X264 qui peut être le meilleur en termes de qualité, mais cet encodeur va directement taper dans le processeur. Du coup, ça va demander à l'ordinateur beaucoup de performance. Il est réellement intéressant dans le cas sur un processeur haut de gamme, comme des processeurs à plus de 12 coeurs, ou dans le cas d'un setup à deux PC, c'est-à-dire un PC pour le jeu et un PC pour l'enregistrement ou le stream. Maintenant, le Nvidia NMG New disponible pour tous les processeurs d'une carte graphique Nvidia et qui est le meilleur à ce jour et que je vous conseille fortement afin de vous proposer une très bonne qualité et un impact minime sur les performances. Alors comment ? Tout simplement parce que ça va utiliser un encodeur matériel dédié pour le stream et l'enregistrement et pas les performances directement pour votre jeu. L'impact sur le processeur de la carte graphique sera alors donc minime. Si tu en as QXing, qui va utiliser cette fois-ci la puce graphique de votre processeur Intel, à noter que celui-ci n'est pas disponible pour les processeurs de série F, car ceux-ci en sont dépourvus. La qualité est correcte, certes moins que sur Nvidia, mais ça peut être une très bonne alternative, surtout que depuis OBS 26, la version sortie en automne 2020, ses performances ont été améliorées. On termine avec le encodeur AMD, disponible donc pour les cartes graphiques AMD et pour avoir vu des tests dessus et entendu de nombreux retours à ce sujet, la perte de qualité est vraiment trop importante. A l'heure actuelle, il vaut mieux prendre une solution alternative. Quatrième astuce, tester plusieurs types de captures. Il existe plusieurs types de captures. Capture de jeu qui va donc capturer seulement le jeu qui apparaît à votre écran, capture d'écran qui cette fois-ci va capturer tout ce qui apparaît à votre écran et la capture de fenêtres plutôt destinée à capturer des fenêtres comme les logiciels ou même les navigateurs, pour ne citer que. Pour capturer un jeu, j'utilise donc logiquement capture de jeu. Mais il m'arrivait d'avoir des bugs sur les instruments, des instruments saccadés, mais qui ne sont pas dus aux performances, mais plutôt à cause de l'optimisation et de la compatibilité. Par exemple, lorsque j'avais stream le Resident Evil, j'avais utilisé la capture d'écran qui permettait d'avoir 60 images par seconde constant. Alors qu'après avoir fait des tests avec la capture de jeu, j'avais parfois quelques pertes de fluidité sur l'enregistrement. Pour vous montrer un exemple plus flagrant avec Cyberpunk, en capture de jeu, c'était complètement bugué comme vous pouvez le voir actuellement. Cette fois-ci, j'ai passé le jeu en mode plein écran fenêtré, ce qu'on appelle aussi mode sans bordure, et j'ai utilisé la capture de fenêtres dans OBS et surprise, la capture était parfaite. Pour résumer, dans le cas où les saccades ne viennent pas d'un problème de performance, testez la capture de jeu pour capturer vos jeux. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, testez la capture d'écran et l'appareil. Si ça fonctionne, restez sur la capture d'écran. Si ça ne fonctionne pas, testez la capture de fenêtres avec les instruments nécessaires. N'oubliez pas, pour mieux repérer si le problème vient des performances ou de l'optimisation, on regarde le gestionnaire des tasses. Mais il existe également le doc statistique dans OBS Studio et même les rapports d'erreur ou les logs. Cinquième astuce, adaptez vos réglages pour un beau compromis entre qualité et performance. Tous les encodeurs possèdent ce qu'on appelle des pré-réglages. Par exemple, pour le Nvidia NVENC, préférez qualité qui est tout aussi excellent que qualité maximale, ou voire plus bas en fonction de vos performances. Pour le X264, plus le pré-réglage est lent, plus la qualité sera meilleure. Mais soyez-ce plutôt very fast ou super fast, si vous l'avez en faster ou fast. Pour QuickSync, Balance sera un bon compromis entre une qualité et une performance convenable. Ou encore le profil main que le profil high, si vous l'avez. Dans le cas d'une mise à l'échelle, B2B sera suffisant par rapport à Langsos. Bref, vous l'aurez compris, à vous de choisir les meilleurs réglages afin d'avoir un bon compromis entre qualité et performance. Il existe bien entendu plus de réglages sur OBS Studio. Mais n'oubliez pas, dans cette vidéo, je n'explique pas en détail chaque paramètre, mais des astuces que vous pouvez appliquer. Astuce bonus, désactuez l'aperçu. Lorsque votre scène est correctement mis en place, désactuez l'aperçu pendant vos streams et enregistre-moi pour économiser des performances, voire même éviter quelques problèmes de compatibilité. Dans OBS Studio, mettez un raccourci clavier pour désactiver et actuez l'aperçu rapidement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ces astuces vous aideront à mieux régler vos streams. et enregistrement. Pour toute avis aux questions, mettez un commentaire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Et n'oubliez pas que désormais, une vidéo sort chaque dimanche à 11h. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.